tu peux y aller il va ? oui alors on commence donc le maamard écoutez Torah de la parcha de la lotra donc l'admourazake nous dit il y a un verset qui nous dit la sagesse fait vivre celui qui la possède on a le texte là voilà page 70 plus bas en bas de la page deuxième colonne voilà dessins un peu la colonne de gauche voilà colonne de gauche d'accord je vais agrandir un peu parce que c'est vraiment petit voilà impeccable voilà allons-y c'est bon voilà très bien donc on a dit le verset nous dit la sagesse fait vivre celui qui la possède donc a priori vous voyez que c'est surprenant comme affirmation la sagesse c'est pas ce qui assure la vie on peut pas dire la vitalité de l'homme elle dépend de de sa sagesse donc l'admourazake nous dit qu'est-ce qu'il veut dire ce verset quelle est sa signification ou on peut le comprendre d'après ce que les khachamim nous disent dans l'agmara l'amma kadma parshat shema les parshats veriyahim shamoah l'agmara demande pour quelle raison on a instauré le premier paragraphe du shema israël avant le second pourquoi on aurait pas fait l'inverse pourquoi on aurait pas lu en premier lieu le second paragraphe et ensuite seulement le premier paragraphe donc l'agmara explique dans un premier temps il faut accepter sur soi le joug de la royauté de Dieu donc il faut se soumettre à Dieu ça c'est le but du premier paragraphe et c'est une fois qu'on a accepté la soumission à Dieu qu'après on peut accepter la soumission au mitzvot donc il n'y a pas de on ne va pas réellement mettre en pratique la mitzvah si on n'est pas soumis à Dieu donc c'est la raison pour laquelle le shema israël a été instauré de cette façon d'abord premier paragraphe et ensuite deuxième paragraphe le troisième est venu par la suite là on parle sur les deux premiers paragraphes donc le premier paragraphe a été instauré pour suggérer la soumission à Dieu et puis ensuite le second paragraphe une fois qu'on est soumis à Dieu alors on est soumis également à ses commandements donc ça veut dire qu'on a ici une constatation c'est qu'on parle de le jug comme un animal qui porte le jug donc il y a le jug de la royauté de Dieu et le jug de la pratique des mitzvot vous voyez bien qu'a priori quand on on évoque cette notion de jug c'est pas quelque chose qui est particulièrement agréable l'animal il porte le jug il est il est bloqué dans ses mouvements il peut pas faire ce qu'il veut c'est pas une une situation agréable un esclave il porte le jug de son maître il est pas dans une situation tellement agréable et donc malgré ça qu'est-ce qu'on voit à Falpiken on doit accepter ce jug avec bonne volonté en étant satisfait en étant heureux de pouvoir servir Dieu donc il y a ici une un peu une situation paradoxale on nous demande d'être soumis la soumission a priori une situation agréable mais donc on nous dit dans ce cas là il faut que la soumission ne soit pas contradictoire avec le fait que ce soit agréable et que par exemple dans dans la fila de Rosh Hashanah et de Yom Kippour on dit Im Kebanim Im Keavadim considère-nous comme des fils considère-nous comme des serviteurs qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que un fils il aime son père il a un amour naturel de son père et donc justement parce que il aime son père parce qu'il a toujours une proximité avec lui depuis sa naissance donc il n'a pas tellement besoin de soumission parce que le fait d'aimer son père d'être proche de son père chez lui c'est un sentiment naturel par contre Im Keavadim un serviteur lui il se soumet à son maître parce que lui il n'a pas un amour naturel pour son maître et lui il aimerait bien ne rien faire l'agmara nous dit Avda Beifkera Nikale un esclave quand il n'a rien à faire un serviteur il n'a rien à faire il est content donc on voit bien on demande à Dieu Im Kebanim Im Keavadim c'est sûr qu'en premier lieu on veut être tes enfants tes enfants ça veut dire ceux qui sont proches de toi seulement on est conscient que cette proximité elle empêche la soumission donc en même temps qu'on est tes enfants on est également tes serviteurs et donc c'est ce qui nous permet d'avoir en nous également cette soumission à Dieu donc on a besoin des deux à la fois et donc quand on a les deux à la fois alors ça ça permet que la soumission soit agréable que la soumission elle ne soit pas vécue comme quelque chose de traumatisant donc ça veut dire pourquoi on accomplit la mitzvah elle est la motivation essentielle qui nous conduit à accomplir la mitzvah c'est la soumission on se soumet à Dieu et on fait ce que Dieu nous demande le roi m'a demandé de mettre les tfilines chaque jour donc je mets les tfilines chaque jour on ne peut pas dire j'ai un plaisir à mettre les tfilines même si c'est le cas c'est pas ma motivation essentielle avant tout je mets les tfilines par soumission à Dieu parce que Dieu m'a demandé de le faire ce n'est pas parce que j'ai un plaisir particulier à accomplir la mitzvah en plus encore Agmara nous dit mitzvot la vleranot mitno les mitzvot n'ont pas été données pour que j'en tire un profit personnel les mitzvot c'est la volonté de Dieu devant la la volonté de Dieu on se soumet qui enzu avoda c'est clair que si on si on fait la mitzvah parce qu'on a plaisir à la faire alors d'une certaine façon on ne sert pas Dieu on se sert soi-même on cherche à se faire plaisir soi-même donc ce n'est pas ça servir Dieu servir Dieu ça veut dire retirer tout intérêt personnel et faire quelque chose uniquement parce que Dieu l'a demandé mais d'un autre côté bien que dans la pratique de de la mitzvah c'est la soumission qui est essentielle alors on voit que c'est écrit aussi donc on connaît l'explication le sens simple du verset parce que tu n'as pas su servir Dieu quand tu disposais de tout alors à cause de ça tu vas partir en exil et tu vas servir tes ennemis donc Rashi nous dit que ça veut dire lorsque tu disposais de tout le bien c'est à dire à l'époque du Bethamikdash à l'époque du Bethamikdash tu vivais dans l'abondance tu aurais dû te servir de cette abondance pour servir Dieu tu ne l'as pas fait donc c'est pour ça que tu es parti en exil alors le Harizal nous donne une autre explication le Harizal il nous dit en réalité à l'époque du Bethamikdash il faisait les mitzvahs d'une façon parfaite seulement il le faisait sans joie et donc le simple fait que la mitzvah est accomplie sans joie ça, ça justifie déjà le départ en exil donc voyez ici la difficulté d'un côté on me demande que ma motivation essentielle quand j'accomplis la mitzvah c'est la soumission à priori la soumission c'est pas quelque chose de tellement réjouissant et en même temps on me demande que la mitzvah elle soit mise en pratique de façon joyeuse parce que la joie elle est tellement essentielle que si je ne suis pas joyeux en appliquant la mitzvah alors ça justifie déjà le départ en exil alors comment on fait pour concilier les deux choses à la fois c'est-à-dire c'est le service de Dieu lui-même qui doit inspirer la joie voilà Dieu il m'a choisi Dieu il fait que j'appartiens au peuple élu j'ai reçu des mitzvot et donc chaque fois que j'accomplis une mitzvah je mets en pratique la volonté de Dieu et donc cette idée-là elle me rend joyeux donc comment est-ce qu'on peut cumuler dans sa motivation la soumission et la joie qui sont en apparence deux sentiments opposés l'un à l'autre voilà le roi m'a choisi à moi et il m'a donné la possibilité de d'accomplir ces mitzvot et donc ça veut dire que j'ai de cette façon-là une proximité du roi donc a priori ça doit m'inspirer une grande joie inactive il y a un verset qui nous dit il y a des éléments cachés qui sont connus uniquement de Dieu et donc si quelque chose est caché ça veut dire si Dieu a décidé de me le cacher ça veut dire que je n'ai pas le savoir Agumara nous dit pourquoi tu t'occupes de ce que Dieu t'a caché si Dieu voulait que tu le saches alors il t'aurait révélé cette chose-là s'il ne te le révèle pas s'il le laisse cacher ça veut dire qu'il ne veut pas que tu le saches donc pourquoi tu t'en occupes après la suite du même verset il y a des choses qui sont révélées pour nous le verset dit qu'est-ce que Dieu nous a caché ça nous dépasse alors qu'est-ce qu'il veut dire ce verset qu'est-ce que c'est les choses cachées c'est l'amour et la crainte de Dieu chaque juif les possède en lui d'une manière cachée d'une manière latente mais il y a un effort qui est nécessaire pour les révéler même si un juif il a en lui un potentiel naturel d'amour et de crainte de Dieu mais ce potentiel il est caché et s'il ne fait rien pour le révéler alors il ne ressentira pas l'amour et la crainte de Dieu mais à Nigloth maintenant qu'est-ce qu'on appelle les éléments révélés Vavke ça c'est les deux dernières lettres du nom de Dieu les éléments cachés c'est Yudke les éléments révélés c'est Vavke et donc qu'est-ce que c'est Vavke qu'est-ce que c'est les éléments révélés Henn Torah ou Mitzvot ça c'est la Torah et les Mitzvot donc je peux avoir un potentiel d'amour et de crainte caché en moi peut-être que toute ma vie malheureusement je n'arriverai pas à le révéler par contre la Torah et les Mitzvot Dieu me dit étudie la Torah mais en pratique la Mitzvah donc là je n'ai pas le choix il faut que je me soumette à Dieu et que je fasse ce qu'il me demande la Torah elle apparaît en allusion dans le Vav de Yudke Vavke dans le Vav du nom de Dieu les filles chez Yeshva Hrinat Vav Ktsavot parce que de même qu'il y a dans le monde d'Atsilut six droites six lignes qui rejoignent entre elles les Sphirotes du sentiment alors on retrouve dans la Torah également ce chiffre six Shisha Sidri Mishnah c'est pour ça que par exemple il y a six ordres de la Mishnah Zrayim de Chesed Zrayim le premier ordre de la Mishnah il correspond à la Sphira de Chesed et donc les six ordres de la Mishnah correspondent aux six Midot donc ça c'est révélé la Torah on la connaît on sait qu'on doit l'étudier elle nous a été donnée pour qu'on pour qu'on l'étudie précisément la Mishnah ça s'appelle Niglé des Torah la partie révélée de la Torah donc la Torah c'est le Vav les Mitzvot c'est le He le dernier He la dernière des quatre lettres du nom de Dieu Prinat Malchut donc le He le Vav il correspond au Simidot le He il correspond à Malchut donc on a déjà vu que Malchut c'est la Sphira qui peut sortir du monde d'Atsilut et aller dans les mondes suivants et donc lorsqu'un juif accomplit une mitzvah en bas dans le monde et bien Malchut va éclairer le monde avec la lumière qui a été attirée grâce à sa mitzvah et donc le monde a besoin de cette lumière pour pouvoir exister et on dévoile cette lumière en mettant en pratique les mitzvot ça veut dire que c'est écrit le 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 la lumière c'est le premier acte créateur de Dieu dans le monde Dieu a créé le monde avec de la lumière et donc vous voyez que par exemple un feu qui est allumé avec du bois lorsque le bois se consume si on veut raviver la flamme alors il faut rajouter du bois le bois qui a servi a priori à allumer ce feu donc c'est la même chose pour la création du monde Dieu a créé le monde avec de la lumière après si on veut que ce monde se perpétue alors il faut y rajouter de la lumière comment on rajoute de la lumière dans le monde grâce au mitzvot que Dieu a demandé que nous accomplissions donc ça c'est le he qui correspond à Malchut le 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 et donc c'est le le qui nous permet de faire descendre le 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 dans le monde de la même façon que dans le monde d'Atsilout la sphira de Malchut va rassembler en elle toutes les lumières qui viennent des sphirotes plus hautes qu'elles pour les faire descendre alors de la même façon en bas dans le monde un homme va étudier la Torah et quand il étudie la Torah alors de cette façon là il sait de quelle manière il doit accomplir les mitzvot donc pour bien comprendre tout ce qu'on vient de dire on va essayer donc en vérité dans tous les mondes Malchut a le rôle de transmission et de réception absolument Malchut c'est un ascenseur Malchut elle monte et elle descend en permanence donc elle elle fait remonter vers le haut toutes les toutes les tous les birourines toutes les transformations de la matière qui ont été fait dans ce monde et en conséquence de ce qu'elle a fait remonter elle va faire descendre des lumières dans le monde dont le monde a besoin pour exister le monde a besoin de ces lumières qui sont dévoilées chaque jour par Malchut pour pouvoir se maintenir donc on a dit on va essayer de mieux définir qu'est-ce que c'est que le service de Dieu a priori qu'est-ce que ça veut dire servir Dieu servir Dieu quand on nous dit par exemple le serviteur sert son maître ça veut dire ça veut dire que le maître il a besoin de son serviteur si le serviteur il n'était pas là si le maître devait tout faire tout seul il n'y arriverait pas et le serviteur qui est habitué il arrive à faire les choses bien mieux que son maître donc le maître a besoin du serviteur et si le serviteur n'était pas là alors il y aurait un manque et pourtant il est bien évident qu'on ne peut pas dire que Dieu a besoin de nous et que si nous on ne fait pas ce que Dieu attend de nous on crée un manque chez Dieu Dieu il n'a besoin de rien alors qu'est-ce que ça veut dire servir Dieu c'est quoi le service de Dieu qu'est-ce que ça apporte à Dieu est-ce que Dieu il a besoin de quoi que ce soit Dieu il a besoin de rien donc qu'est-ce que ça veut dire que moi je sers Dieu qu'est-ce que je lui apporte au moment où je le sers et donc il y a un verset qui nous dit si tu fais plein de mitzvot qu'est-ce que tu m'apportes et si tes fautes sont nombreuses il y a une interférence de voix j'ai coupé le micro si tes fautes sont nombreuses qu'est-ce que tu m'enlèves donc a priori un homme n'apporte rien à Dieu donc comment définir cette notion de service de Dieu qu'est-ce que ça veut dire le verset qui nous dit tu dois servir Dieu avec un cœur entier qu'est-ce que ça veut dire servir Dieu un service c'est quelque chose qui est utile pour celui qui est servi comment est-ce que nous on peut imaginer quelque chose qui est utile à Dieu là on passe à la page suivante ok si j'entends je vais le mettre tout de suite la colonne de droite voilà c'est bon ça va ? non c'est l'autre colonne voilà très bien ça va ? alors verrie qu'est-ce que c'est l'explication comment est-ce qu'on peut définir le service de Dieu qu'est-ce que c'est le service de Dieu c'est ce qui nous permet de révéler la présence de Dieu dans un monde qui est conçu pour le voiler c'est ça le service de Dieu donc c'est évident que nous on n'apporte rien à Dieu c'est évident que Dieu il n'a pas besoin de nous c'est évident que nos mitzvot ne sont pas indispensables à Dieu seulement Dieu il a créé un monde dans lequel il s'est voilé Olam le monde c'est de la même étymologie qu'elle aime le voile donc Dieu il a créé un monde dans lequel il s'est voilé et il nous a chargé à nous de révéler sa présence dans ce monde où il se cache et donc c'est ça servir Dieu servir Dieu ça veut dire obtenir sa révélation dans un monde qui est un voile de sa présence donc de cette façon là on prend une lumière qui vient de plus haut que l'enchaînement des mondes et cette lumière là on la dévoile dans le monde et donc ça veut dire qu'a priori au moment de sa création le monde ne pouvait pas supporter la révélation de la présence de Dieu ensuite les hommes ont commencé à accomplir des mitzvot chaque mitzvah révèle un peu plus la présence de Dieu dans le monde et donc petit à petit au fur et à mesure que au fur et à mesure qu'on accomplit les mitzvot alors on a la possibilité de retirer le voile du monde jusqu'au moment où toutes les âmes juives auront accompli la totalité des mitzvot et à ce moment là Dieu sera pleinement dévoilé dans le monde c'est ce qu'on appelle dans la chassidoute dira batartanim la demeure de Dieu parmi les créatures inférieures et à ce moment là le Mashiach viendra donc c'est ça le service de Dieu le service de Dieu c'est tendre vers cette perfection de la création donc le service de Dieu ça veut dire prendre une lumière qui vient de très haut prendre une lumière qui vient de plus haut que l'enchaînement des mondes et la faire descendre dans le monde étape par étape jusqu'à ce que Dieu a créé le ciel et la terre matérielle et donc le ciel et la terre ils voilent la présence de Dieu au point d'avoir l'air d'une existence totalement indépendante on peut regarder le monde et dire mais le Dieu il n'existe pas le monde il existe par lui-même et il y a des phénomènes naturels il y a des lois naturelles qui sont fixées une fois pour toutes et donc Dieu il n'a rien à voir là-dedans c'est les lois naturelles qui se perpétuent et Dieu il n'intervient pas dans le monde alors pourquoi un homme peut dire une chose pareille c'est justement parce que ça a été la volonté de Dieu de se cacher au sein de la création c'est pour ça qu'il y a un verset qui dit donc voilà dans un monde où Dieu se cache alors un homme n'est pas nécessairement conscient que tout ce qui lui arrive ça vient de la bénédiction de Dieu tout ce qui lui arrive c'est la révélation de la présence de Dieu dans sa vie et donc finalement un homme peut dire pourquoi je vis dans l'abondance c'est parce que je suis plus malin que les autres c'est parce que je suis capable de faire des choses que les autres ne font pas c'est parce que je suis plus intelligent que les autres etc et donc c'est pour ça c'est pour ça que donc comment un homme peut dire ça comment un homme peut dire mon abondance me vient du fait que moi je suis plus fort que les autres je suis plus intelligent que les autres ça c'est la conséquence du fait que Dieu s'est voilé dans le monde et donc pour empêcher il y a quelqu'un qui a levé la main pour poser une question monsieur Barkatz allez-y monsieur Barkatz monsieur Barkatz posez votre question il a levé la main mais il va poser la question ok ok continue voilà donc ça veut dire que le fait que Dieu se voile dans le monde ça prête à confusion on peut très bien dire Dieu n'intervient pas du tout dans ma vie et donc pourquoi ma vie est une réussite c'est parce que je suis plus malin et plus intelligent que les autres alors c'est ça le service de Dieu le service de Dieu c'est mettre en évidence la présence de Dieu dans un monde qui est conçu pour le cacher et donc au fur et à mesure que les mitzvot sont accomplis alors on retire de plus en plus le voile que Dieu a placé dans la création jusqu'à obtenir avec la venue du Mashiach très bientôt la suppression totale de ce voile et le fait que Dieu sera pleinement révélé dans la matière du monde donc c'est pour ça que vous voyez souvent dans le dans les discours du Rabbi l'expression le Kenanas al-gabe-anak comme un nain assis sur les épaules d'un géant vous voyez que le nain il a beau être un nain beaucoup plus petit que les autres quand il est assis sur les épaules du géant alors il arrive à voir encore plus loin que le géant alors ça c'est la mission de notre génération dans notre génération l'obscurité est beaucoup plus grande qu'à d'autres époques mais par contre nous nous avons acquis toutes les mitzvot qui ont été faites par nos ancêtres il est rire pourquoi c'est marqué assis et pas debout pardon c'est marqué qu'il est assis mais pourquoi pas debout parce que s'il est debout il risque de tomber alors que quand il est assis là il a une position stable oui d'accord voilà donc ça veut dire que toutes les mitzvot qui ont été faites au préalable elles sont acquises définitivement et donc nous ce qu'on nous demande c'est la part du nain c'est juste c'est juste le le les dernières mitzvot qu'on doit faire au moment où l'obscurité est la plus grande et ça ça doit suffire pour pouvoir dévoiler le machia c'est aussi la réponse à la question le rabbi aussi le rappelle à plusieurs reprises les gens disent le monde il n'a jamais été aussi bas que ce qu'on voit maintenant il se passe des choses dans le monde qui ne se sont jamais passées dans les époques précédentes donc comment on peut dire que dans une époque aussi basse que la nôtre le machia va se dévoiler d'une seconde à l'autre alors l'explication c'est que le machia il va se dévoiler précisément parce que cette génération est la plus basse comme cette génération est la plus basse ça veut dire que nos ancêtres les géants ils ont déjà accompli toutes les mitzvot les plus hautes et nous il nous reste maintenant à faire les mitzvot les plus basses celles qui sont tombées le plus bas dans le monde et donc quand on va accomplir ces mitzvot qui sont vraiment les dernières le stade le plus bas là on a réellement la certitude que le machia va venir donc on a dit avant comment un homme il peut dire moi je suis je suis plus doué que les autres je suis plus malin que les autres c'est pour ça que j'ai des choses que les autres n'ont pas c'est parce que le Dieu est voilé dans le monde et donc on a besoin de révéler la présence de Dieu dans le monde c'est le but de notre service de Dieu et c'est ce qui va se passer dans le monde futur c'est ce qui va se passer quand le machia reviendra à ce moment là la présence de Dieu sera pleinement dévoilée dans le monde mais à ce moment là les cieux seront ouverts comme un livre qu'on peut lire et donc à ce moment là la présence de Dieu sera évidente dans le monde après les morts revivront et quand les morts revivront alors le corps qui va ressortir du tombeau il ne sera pas le même corps ce sera un corps qui aura été raffiné c'est pour ça que c'est pour ça que la mort a été introduite dans le monde ça veut dire qu'un homme qui fait du mal tout au long de sa vie qui fait des avérotes alors son corps n'est pas apte à recevoir le dévoilement de Dieu dans le monde futur et donc après la mort son corps se décompose et ensuite quand le machia reviendra alors on va lui former un nouveau corps qui n'aura pas toutes les les fautes qu'il y avait dans le corps précédent donc les morts vont revivre avec un corps nouveau et à ce moment là le Yardish dès l'instant où un homme va sortir de sa tombe il va ressentir immédiatement la présence de Dieu dans le monde actuellement même quelqu'un qui sert Dieu on ne parle pas ici des tzadikim on parle de ceux qui ne sont pas des tzadikim donc qui ont du mal dans leur personnalité donc qui peuvent essayer d'accomplir les mitzvot de la meilleure façon possible sans ressentir la présence de Dieu dans le monde alors c'est ça ce qui va changer quand le machia reviendra il y aura triat ametim et le corps dès l'instant où il sortira de la tombe il va immédiatement sentir que quelque chose a changé que Dieu n'est plus caché dans le monde qu'au contraire Dieu se révèle pleinement dans le monde alors pourquoi maintenant on ne ressent pas la présence de Dieu dans le monde alors que quand machia reviendra dès l'instant où le corps va sortir de la tombe il va le ressentir immédiatement c'est parce qu'il y a une lumière qui vient de plus haut que la création qui actuellement ne se dévoile pas dans la création parce que le monde ne pourrait pas la supporter si cette lumière si cette lumière se dévoilait le monde exploserait alors que quand machia viendra grâce à toutes les mitzvot qui ont été accomplies par les juifs tout au long des générations tout le monde sera capable de recevoir cette lumière et à ce moment là la lumière se dévoilera dans le monde et Dieu ne sera plus caché quand on regardera une table on ne verra pas la table mais on verra la parole de Dieu qui conduit cette table à l'existence quand on verra un arbre on ne verra plus cet arbre mais on verra la parole de Dieu qui conduit cet arbre à l'existence ça veut dire que le principe actuel de la création c'est que Dieu a fait subir un tsim tsum à sa lumière donc sa lumière la lumière de Dieu elle subit des étapes successives de contraction et ça ça fait que quand cette lumière arrive dans le monde elle devient pratiquement imperceptible et donc la lumière de Dieu elle est partout elle est omniprésente et en même temps on ne la ressent pas et donc on a l'impression d'une absence de Dieu c'est pour ça qu'un homme peut dire tout ce que j'ai obtenu je l'ai obtenu par ma force et par la puissance de ma main pour donner une image matérielle pour comprendre ça on peut imaginer un grand homme un grand et donc cet homme-là il possède une énorme sagesse dans de multiples domaines il connaît énormément de choses dans des disciplines très différentes les unes des autres et il va se contracter lui-même et il ne va pas du tout montrer toute la profondeur de sa sagesse et donc il va parler ou il va agir de telle façon qu'on ne va pas du tout voir on ne va pas pouvoir le déceler dans ses paroles ou dans ses actions toute la sagesse de cet homme-là alors c'est de cette façon-là que Dieu a créé le monde Dieu il a créé le monde de telle façon que ce soit impossible dans le monde de percevoir toute sa grandeur donc le monde est conçu pour voiler dieux comme on disait avant imaginez un très grand khacham qui enseigne la Torah à des petits-enfants et donc il va parler dans des mots très simples il va expliquer des idées très simples ça fait que quelqu'un qui ne connaît pas ce grand khacham quelqu'un qui le voit pour la première fois il peut très bien penser qu'il n'est pas khacham du tout qu'il est capable uniquement d'expliquer des choses très simples mais que dès l'instant où c'est beaucoup plus complexe il ne comprend pas du tout alors vous voyez qu'en réalité quand cet homme-là il enseigne des choses très simples à des petits-enfants c'est parce que c'est lui qui a décidé de le faire et donc le fait qu'il enseigne des choses très simples ça ne diminue en rien la profondeur de sa sagesse alors c'est la même chose pour Dieu dans la création Dieu il a il a une sagesse profonde il a une lumière immense et la volonté de Dieu ça a été de créer un monde dans lequel sa sagesse ne serait pas révélée de façon à ce que les hommes recherchent sa sagesse par leur propre effort et à ce moment-là la sagesse la lumière de Dieu elle se dévoile dans le monde non pas par la volonté de Dieu mais par l'effort des hommes et donc ça c'est ce qu'on appelle le service de Dieu et donc c'est comme ça que le fil de lumière qui est le résultat du Tzimtzou il va descendre d'étape en étape à travers l'enchaînement l'enchaînement des mondes qui par rapport à la lumière de Dieu tout l'enchaînement des mondes tous les mondes tout ça c'est identique tous les mondes sont identiques donc il n'y a rien qui est changé dans ce monde la lumière de Dieu telle qu'elle est dans ce monde c'est la lumière de Dieu à part entière seulement cette lumière de Dieu il a décidé de la voiler et comme il a décidé de la voiler alors on vit dans un monde et on a l'impression qu'il a une existence indépendante on a l'impression que Dieu n'est pas là et donc des fois le fait que Dieu se cache dans le monde c'est précisément un moyen un moyen d'inciter l'homme à le rechercher par ses propres efforts donc vous connaissez l'histoire qu'on raconte dans la chassidoute pour illustrer cette idée là vous savez que le Tzemar Tzedek était orphelin donc il a été il a été éduqué par son grand-père par l'admourazaken l'auteur du Likout et Torah et donc une fois le Tzemar Tzedek était un petit garçon il était assis sur les genoux de l'admourazaken et l'admourazaken lui dit où est ton grand-père et le petit enfant met le doigt sur le sur le le nez de son grand-père alors l'admourazaken lui dit mais ça c'est pas ton grand-père c'est le nez de ton grand-père alors après le Tzemar Tzedek met le met le le doigt sur la bouche l'admourazaken lui dit mais ça c'est pas ton grand-père c'est la bouche de ton grand-père donc le Tzemar Tzedek était déjà un kaha malgré son son jeune âge il est descendu de des genoux de l'admourazaken et il est allé se cacher derrière la porte et en étant caché derrière la porte il a crié grand-père et à ce moment-là le grand-père s'est retourné s'est retourné de toute sa personnalité pour voir qui c'est qu'il appelait et à ce moment-là le Tzemar Tzedek a dit voilà ça c'est mon grand-père donc qu'est-ce qu'on voit dans cette histoire on voit que dans un premier temps le Tzemar Tzedek est assis sur les genoux de son grand-père donc il y a un contact direct entre le grand-père et le petit-fils et à ce moment-là le petit-fils ne voit pas son grand-père il ne voit qu'une partie uniquement le nez uniquement la bouche après le Tzemar Tzedek se cache derrière la porte au moment où il est caché derrière la porte il ne voit plus du tout son grand-père son grand-père est caché et donc le fait que son grand-père est caché c'est ce qui permet que par la suite quand il appelle grand-père alors là le grand-père se retourne de toute sa personnalité donc vous voyez que souvent le dévoilement véritable nécessite un voile préalable donc le but de la création c'est de se dévoiler dans le monde c'est que Dieu se dévoile dans le monde et donc de quelle manière Dieu peut se dévoiler dans le monde en instaurant dans le monde un voile préalable donc Dieu crée le monde de telle façon qu'il est entièrement caché les gamins de Silout et même le monde d'Atsilout un monde spirituel très haut dans lequel le mal n'existe pas dans lequel il n'y a pas d'ange parce qu'il n'y a aucun ange qui est suffisamment haut pour se trouver dans le monde d'Atsilout chez où prina ta siya même par rapport à l'essence de Dieu il n'y a aucune différence entre le monde d'Atsilout et le monde d'Atsilout dans lequel nous nous trouvons par rapport à l'essence de Dieu le monde d'Atsilout et une pierre c'est la même chose des coulains qu'amés par rapport à Dieu tout est insignifiant donc Dieu a une grandeur immense qui fait qu'il ne peut pas se dévoiler dans le monde on ne pourrait pas supporter une telle révélation l'Einukame ça c'est la révélation telle qu'elle est en Dieu si l'essence de Dieu telle qu'elle est là-haut se dévoilait dans le monde alors le monde il exploserait immédiatement et donc par rapport à nous tel que nous nous percevons la lumière alors on peut comprendre que la lumière que Dieu envoie dans le monde c'est la lumière la plus réduite qui n'empêche pas le voile de la présence de Dieu au sein de la création et donc servir Dieu ça veut dire dévoiler cette lumière le seul moyen le seul moyen de dévoiler la lumière c'est d'accomplir les mitzvot au Kéinyan et c'est pour ça qu'on parle également Torah des montagnes de l'obscurité des sentiments cachés donc on voit que la création a été faite de telle façon qu'il y a dans le monde des éléments cachés et puis après un homme révèle ces éléments cachés et lorsque ça vient de l'effort de l'homme alors l'effort de l'homme permet effectivement de révéler ce qui était au préalable caché on peut comparer ça au fait que par exemple un enfant qui est en gestation il étudie l'ensemble de la Torah et puis ensuite juste avant sa naissance alors il y a un ange qui le frappe et il oublie toute la Torah alors à quoi ça sert de à quoi ça sert de d'étudier la Torah pour pouvoir ensuite l'oublier qu'est-ce qu'on a gagné alors l'explication c'est que vous voyez bien que quand on arrive à un certain âge des fois on a oublié ce qu'on a étudié quand on était enfant mais en réalité on ne l'a jamais oublié complètement et donc même si on a l'impression de l'avoir oublié alors quand on le révise un peu alors on le on se remémore cette idée là et on arrive à comprendre les choses beaucoup plus facilement que si on n'avait jamais appris cette chose là quand on était enfant alors c'est la même chose le fait qu'un homme a étudié la Torah quand il était en gestation ça, ça fait que par la suite après sa naissance quand il étudie la Torah il arrive à comprendre des idées qu'il n'arriverait jamais à comprendre s'il ne les avait pas vues au préalable de la même façon le monde tel qu'il est ne peut pas supporter la lumière de Dieu alors Dieu contracte sa lumière et puis après un homme vient et il fait un effort pour pouvoir dévoiler cette lumière et là du coup le monde se raffine et le monde supporte cette révélation on voit que les écrits du Arizal nous parlent de ce niveau le plus bas le niveau le plus bas c'est celui où la contraction est extrême donc on voit comment le niveau de Keter la couronne qui est au-dessus d'enchaînement des mondes peut se dévoiler dans l'enchaînement des mondes on voit qu'on peut là aussi le comprendre comme c'est expliqué donc on s'est expliqué à toutes ces références le Tav qui est la dernière lettre de l'alphabet c'est un signe quand on a la dernière lettre de l'alphabet alors on a après toutes les lettres précédentes et finalement dans le reflet limité de la lumière telle que nous on le reçoit en bas dans le monde la lumière la plus haute telle qu'elle est là-haut et c'est pour ça que on peut évoluer cette lumière dans le monde donc finalement il y a des sphirots dans les sens de Dieu et on peut arriver à les révéler dans le monde en invoquant les noms de Dieu vous voyez c'est toujours le même système la lumière de Dieu se trouve si elle se dévoie dans le monde on ne pourrait pas la supporter donc Dieu fait en sorte qu'elle se révèle dans le monde par l'intermédiaire de l'effort des hommes et puisque l'effort des hommes est nécessaire pour la révéler alors du coup le monde peut supporter sa révélation et lorsque c'est sûr ça révéler toutes les lumières qui peuvent révéler dans ce moment-là le Mashiach viendra il y a quelqu'un qui a une question là Khayim il y a un monsieur qui veut poser une question on vous écoute monsieur ça veut dire quoi Gemara pardon ça veut dire quoi Gemara je n'ai pas compris qu'est-ce que ça veut dire Gemara Gemara ben oui une partie du Talmud ça veut dire quoi une partie du Talmud ça veut dire quoi Talmud c'est quoi c'est une blague ben non c'est pour savoir le Talmud c'est une partie de la Torah ça veut dire quoi je l'ai supprimé je l'ai barré je l'ai enlevé monsieur est parti il ne reviendra pas continue Khayim voilà donc on a dit que le on a dit que le 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 on a dit que le le un homme porte un nom et son nom ne donne aucune indication sur l'essence de cette personne ça veut dire que le le par exemple l'agmarin nous dit regardez le l'agmarin dans la rue donc ça veut dire que Raviosef nous dit il y a Matan Torah et grâce à Matan Torah moi je suis Raviosef c'est à dire quelqu'un qui connait beaucoup le Torah quelqu'un qui a de nombreux disciples qui enseignent, etc après, il y a pourquoi je m'appelle Rav Yosef et non pas Yosef à cause de ma tante Torah et après il y a aussi des Yosef qui ne sont pas Rav Yosef qui eux sont Béchouka qui se trouvent au marché eux n'y connaissent pas la Torah donc voyez bien, qu'est-ce qu'elle nous dit l'agma ici on peut s'appeler Yosef et être un ignorant qui se trouve au marché ou au contraire être Rav Yosef et enseigner la Torah à ses disciples donc ça veut dire que ça veut dire que le nom ça veut dire quoi ? le nom ne nous donne aucune indication sur celui qui le porte et donc ça veut dire que de la même façon, la lumière de Dieu telle qu'elle se révèle au sein de la création n'est pas représentative de la lumière telle qu'elle est là-haut dans l'essence de Dieu donc c'est ça le service de Dieu c'est la question qu'on s'est posée au départ qu'est-ce que ça veut dire servir Dieu ? ça veut dire prendre un monde où Dieu n'apparaît pas clairement on peut penser que Dieu est absent et mettre en évidence la présence de Dieu dans ce monde et donc comme Dieu a dû contracter sa lumière pour se révéler dans le monde alors quand il se révèle en bas dans le monde sa lumière est complètement cachée et c'est pour ça qu'on peut regarder le monde sans y voir la présence de Dieu et donc notre but la mission que Dieu nous donne dans le monde c'est de dévoiler la lumière telle qu'elle est là-haut dans sa source c'est-à-dire la lumière qui n'a pas subi la contraction du tzimtzum et donc cette lumière-là on peut la dévoiler dans le monde grâce à nos mitzvot et c'est comme ça que petit à petit le monde s'éclaire jusqu'au moment où toutes les mitzvot ont été accomplies par toutes les âmes et à ce moment-là la clarté du monde se révélera pleinement et le Mashiach viendra voilà on va s'arrêter là merci Efraim merci merci tu vois il y a des perturbateurs des fois donc ça arrive souvent ça non il y a pire il y a pire là c'était c'était gentil des fois il y a pire et voilà merci beaucoup Efraim bonne soirée avec plaisir des bonnes nouvelles merci les bonnes nouvelles c'est pas le tout merci les bonnes nouvelles c'est pas le tout bonnes nouvelles c'est pas le tout